Nous nous avons vu sur cette émission Sénwé, Sénwé, qui nous a parlé aujourd'hui pour parler de l'entreprise, c'est un bébé d'asthme, un bébé d'oeil. Mais avant de parler à cette émission, nous tous, nous avons travaillé avec nous à la location de l'entreprise et de la doctorie. C'est parce que nous avons déjà travaillé avec nous. C'est pourquoi, si nous avons vu cette émission, nous sommes tous les soucis, car nous avons vu, Nous avons dit que les gens ne sont pas les moyens pour accéder aux soins de santé. Nous avons besoin de les 4 ans. Nous avons besoin de la prévention. Nous avons besoin de prendre le cas de la prévention. Je crois que c'est ce qui nous a besoin de la prévention. Nous avons aussi l'autorité de la prévention. Surtout avec la couverture de maladies universelles. C'est ce que nous avons fait pour nous. C'est ce que nous avons fait pour voir si nous avons déclenché la crise, la crise de l'asthme. Qu'est-ce que nous avons causé l'asthme ? Nous avons fait une maladie héritière. Mais nous avons des facteurs favorisants. D'abord, l'environnement. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de pollution. Il y a des éléments chimiques qui peuvent déclencher l'asthme. Il y a beaucoup de gens qui peuvent déclencher l'asthme. Quand on dit qu'il y a des gens, il y a des gens dans la maison. On peut faire des choses et faire des choses, tu vas faire des choses qui ont déclenché l'asthme. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. 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 C'est le cas. C'est le cas, 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 c'est le cas. 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 C'est ce qu'on a fait pour la crise de l'asthme. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y a un caféine. Si on a fait un caféine, il y a un caféine. Il y a un moyen de prévenir l'asthme. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y a un caféine. Si on a fait un caféine, il y a un caféine. Il y a un caféine. Il faut juger la prévention et il y a une vitamine C. Si un limon, il y a un caféine. Il y a un caféine pour le temps. Il y a un caféine à long terme. Il y a un caféine à manger un caféine. Il y a un caféine à manger un caféine. Il y a un caféine à manger un caféine à manger. terme. Même vitamine, c'est l'orange, beaucoup d'églises, c'est l'église, mais il y a l'asthme, c'est vraiment de l'asthme. Donc, si on a ces légumes, on va parler de la chupame, la chupame, c'est que les légumes prévenent l'asthme, parce qu'on a des phyto-oestrogènes, des bronchodilatateurs, des bronchodilatateurs, ils ont oublié la chuperie, normalement, ils ont, ils ont oublié la chupame, et ils ont oublié la chuperie. Ils ont le fait un peu de la chuperie, ils laissent pas dans leur vie. Donc, la chuperie, c'est 4 nières, qui se crèvent dans un espace. Réalissement, les antioxydants a moins de 4, c'est la carotte. Réalissement, il y a moins de prévention, même de traitement de l'asthme à long terme, ou à moyen terme. Donc, beaucoup de gel, c'est 4 nières, ils ne laissent pas. Il y a aussi le poivron, qui est très riche en, vraiment, Il y a un phytoestrogène, un antioxydant, si c'est de l'eau là-bas, il y a un phytoestrogène. Il y a un phytoestrogène, un antioxydant. Il y a un peu de la cote d'eau. Il y a un sople. Il est riche en kercétine. C'est un antioxydant. En même temps, le bronchodilatateur est écrite. Il y a un phytoestrogène qui est écrite à prendre la branche des fases. Les bronchodilatateurs ne sont pas pu. donc on peut l'utiliser. Les tamates sont aussi efficaces, parce qu'il y a des phyto-ostrégènes et des vitamines de sel et de sel et de sel. Ce qui est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important. Si vous avez proposé ces tamates, je ne sais pas si vous avez proposé, les bronchodilatateurs et les bronchites, pour ne pas respirer normalement. Et aujourd'hui, il y a des pharmacies, il y a des médicaments, comme bronchodilatateurs, qui peuvent les remplacer. Et il n'y a pas d'effet secondaire, parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il y a eu un problème à la concentration. Il y a un manque de concentration. Il y a des problèmes de fricotés. L'estomac va falloir re villager des effets. Et lorsque nous avons évité les produits de la santé, c'est le produit que nous voulons. Cela fait la théophile. Dans la théophile, ce qui se fait en pharmacie, vous n'avez encore vraiment agitation, tout le monde a mémorisé, tout le monde a capté. Donc nous voudrons les remplacements. Nous ne pouvons pas que nous casser le signe. On doit être du coup. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il faut fortifier l'organisme parce qu'il n'y a pas d'asthme, mais il n'y a pas d'asthme, mais il n'y a pas d'asthme. Ce qui est ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'asthme. Il faut éviter d'asthme pour éviter d'asthme. Il faut éviter d'asthme pour éviter d'asthme pour éviter d'asthme.